Après un recontage, les résultats tombent et sont sans conteste. Le courant de Muqtada Sadr, leader chiite, remporte haut la main la majorité au Parlement avec 73 sièges sur les 329 existants à l'hémicycle. Le parti de Nouri el-Maliki obtient 33 sièges, l'alliance kurde décroche 17 sièges, alors que le plus grand recul a été enregistré chez le courant du progrès du président du Parlement d'Issou, Haidar al-Abadi, avec 4 sièges, lui qui en comptait 42 avec les 19 sièges de son allié parti al-Hikma. Bien sûr, ces résultats, bien que tranchants, n'ont pas été du goût de beaucoup d'Irakiens et notamment de la classe politique qui dénonce. Et bien que ces résultats dessinent un paysage politique plutôt acquis au courant chiite de Muqtada Sadr, d'ailleurs critiqué par ses pairs et dont ses penchants pour les anciennes milices pro-iraniennes al-Hajda al-Shaabi ne sont plus à démontrer, et bien cette victoire est critiquée par les chiites eux-mêmes, en l'occurrence l'alliance de la conquête qui accuse la commission électorale, je cite, d'avoir truqué les résultats. Quoi qu'il en soit, par ses résultats définitifs, le jeu politique se précise dans l'hémicycle avec l'émergence du courant chiite et kurde, laissant à la traîne un courant sunnite en mâle de représentation.